Et Léag écrit, en même temps, s'il y a de l'amour et de la lumière, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de lien entre les NDE et les religions. Oh, l'humour de Léag ! Léag, tu fais vraiment fort, mon gars ! Ou alors, qu'est-ce qui différencie un jeune con d'un vieux con ? Pourquoi il dit la table du studio ? Je sais pas. Non, mais ne regarde pas les messages ! Pardon ! Alors, imaginez que lorsque j'ai posé cette devinette tout à l'heure, par rapport aux jeunes cons et aux vieux cons, Léag en a une super ! Léag, je la conserve, celle-là, et je pense qu'elle m'est destinée. Qu'est-ce qui sépare un jeune con d'un vieux con ? La table du studio ! Mais il faut que t'aies appliqué ce soir ! Léag, c'est la garde ! Elle est bonne, elle est très bonne ! Elle est excellente, c'est la garde ! C'est les premiers animaux que j'ai rencontrés ! Comment ? Parce que je les ai buvés, ils ont bondi avec moi, sauf que bon, moi j'ai continué ma vie, ils sont morts ! Ah oui, fallait prendre des tortues ! Et comme on dit, une bête à chagrin ! Léag ! Non, non, mais vous apprécierez, vous n'apprécierez pas l'humour de Léag ? Bonsoir Sandrine ! Bonsoir John ! Et bonsoir Gaëlle ! Alors, tu as dit quelque chose de très important, Gaëlle, tout à l'heure ? Je pense que c'est Léag, hein ? Oui, c'est Gaëlle à l'envers ! Oui, mais c'est surtout Léag à l'endroit ! D'accord ! Pour plus de compréhension, Gaëlle... Mais ça reste Léag, hein ? Je ne m'appelle pas Gaëlle ! Ah d'accord, je croyais que tu avais pris ce nom parce que... Absolument pas ! On se confondait, tu sais, Gaëlle... Non, non, je ne suis pas Gaëlle, je suis Léag ! D'accord ! Ou alors je t'appelle Noj, et on ne parle que en versant ! Mais il faut être d'accord au départ ! Oui ! Bon, Léag, donc oui ! Je pense qu'on n'est complets qu'à deux ! Ah oui, 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 c'est bon ! 3 ou 4 si on est musulmans, mais en tout cas, à deux, c'est une base ! C'est pas l'intermède ! Remis, pas le coup de l'appeler ! Et puis Andalouse, que je salue, bonsoir Jean-Claude, et toc, le message saute de nouveau ! Les propos de Léag me séduisent ! Léag, tu es plein de bon sens, j'ai beaucoup d'affection pour toi, bisous à vous tous ! Décidément ! Eh bien, dis-donc, t'as du succès, toi ! Et encore, je suis habillé ! Alors là, je lis un message qui me bouleverse encore ! Désolé, tu dises peut-être des mots un peu forts, mais je vais citer le nom, c'est Léag, qui écrit, en ce qui me concerne, j'ai pris la décision, voilà, quelques mois, de ne plus partager vos émissions sur Émule, ni nulle part ailleurs ! Eh oui, parce que je m'étais aperçu que depuis 6 mois, les émissions étaient mises en téléchargement sur Émule ! Moi, c'est sur Émule que je les ai téléchargés ! Mais si tu regardes ça avec un œil un peu distancié, c'est une sacrée référence que d'être téléchargé gratuitement sur Émule ! Et moi, je l'ai pris comme un cadeau ! Mais moi, je pense que t'as une vraie popularité ! Non ! Non, arrête ! Je lui disais très bien ! En tout cas, moi, je vais quitter l'antenne, parce que je pense que l'émission touche à ça ! Et je voulais surtout saluer quelqu'un qui m'est très cher, un internaute, c'est Léag ! Donc, je lui transmets toutes mes amitiés à cet internaute, je l'aime beaucoup, beaucoup ! Je voulais lui dire ! Léag qui vient d'écrire, en tous les cas, plus de discrimination au NPA, il vient d'accepter une femme voilée dans ses rangs, même le FN approuve ! Je me voile demain, Léag ! Ah non, c'est pas ça ! Non, non ! Ah, mais non ! Ah non, c'est pas ça ! Je suis venu nu au monde, je repartirai nu au monde ! Je te laisse le monde, pardon ! Et puis, te demander quelque chose que j'ai pas pu te demander, puisque tu n'étais pas là, je t'ai appelé, mais tu n'étais point là ! J'ai un internaute que je n'entends plus, et je m'accuse un petit peu, parce que j'aime bien, c'est Léag ! Oui, mais non, Léag ! Léag ! Léag ! Léag a décidé d'écouter une autre radio, c'est aussi son droit ! Ah oui, non, mais voilà, je me suis dit, il était toujours... il faisait partie de fidèle de tes émissions le jeudi, tu vois ! C'est marrant, parce que tu n'es pas la première femme à me demander où est passée Léag ! Bah tu vois, ça veut dire que les internautes s'intéressent ! Il y a vraiment une quantité d'auditeurs de qualité qui interviennent très rarement, on leur fait de l'ombre, c'est dommage, mais j'ai entendu des gens qui m'ont vraiment éblouie, et c'est dommage qu'on les entend très 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 rarement, c'est dommage ! Mais il y a des gens qui ont été sur cette radio ! Bien sûr, bien sûr, heureusement ! Je ne sais pas, je pense à un Sacha, par exemple ! Oui, il est très bien Sacha ! Et je pense aussi à un monsieur qu'on n'entend plus, Léag ! Si tu m'entends Léag ! Léag, oui, il est parti, j'entends tout à l'heure ! Tu nous m'entends beaucoup ! Oui, il était bien cet internaute ! J'espère qu'il est à l'écoute et je lui demande ! Mais là, tu viens de dire une vérité, Nassera, comme vous êtes toujours les mêmes à intervenir, c'est un constat, ce n'est pas un jugement ! Comment voulez-vous que d'autres puissent intervenir ? Oui, c'est vrai, tu as raison ! De temps en temps, vous voyez ? Alors ça, c'est une vérité ! Je pourrais vous dire un mensonge, style, non, non, mais c'est bien, j'attends que vous appeliez ! Eh bien non, ce serait un mensonge ! Par contre, vous dire, laissez la place à d'autres qui puissent intervenir, mais ça va gêner ! Moi, je trouve très clair le futur président français, et je salue les Hague, je suis totalement en harmonie avec lui, enfin, un auditeur intelligent ! Il y en a d'autres, hein ! Message de les Hague, nuit Ikea en perspective, non, non, Ikea, on est capable de les monter les meubles, et même de les démonter, de les remonter, merci ! Non, non, il y a des messages sympas qui arrivent ! Je voulais également féliciter les Hague, je réitère les propos que j'ai tenus la semaine dernière, mais vraiment, je le félicite pour ses prises de position qui sont très, très courageuses, et très encourageantes aussi ! Il m'a donné du beau mot cœur ! Alors, une réflexion de Léag, qui écrit, le voit à l'outil d'émancipation, point d'interrogation ! Je ne vois pas en quoi priver les cheveux d'un vitamine D est un outil d'émancipation ! Il me semblait qu'à l'origine, on voilait les femmes pour qu'elles ne séduisent pas les hommes des autres tribus, et qu'ainsi, les biens ne quittaient pas le clan ! Oui ! Sous cette forme d'humour que je connais bien, et que j'apprécie, Léag pose une vraie question ! Ces dernières minutes, avec un beau message de Léag qui écrit, « Mettre un voile sur la tête des femmes, c'est retirer aux fleurs leurs couleurs éclatantes, et ce sont alors les abeilles qui s'égarent, qui disparaissent, et le monde entier s'éteint ! » Sous-titrage ST' 501